Conversion des unités de durée, heures et secondes Une heure égale 60 minutes et une minute égale 60 secondes Cela signifie que une heure est égale à 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes Cela signifie que pour convertir des heures en secondes ou bien des secondes en heures on va utiliser un tableau de proportionnalité dont le coefficient multiplicateur est égal à 3600 Étudions quelques exemples à partir de ce tableau de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité est 3600 On souhaite convertir 7 heures en secondes On place donc 7 à côté du 1 dans la ligne des heures dans notre tableau On lui applique le coefficient de proportionnalité 7 fois 3600 qui va nous donner ici 25200 Ce qui signifie que 7 heures est égale à 25200 secondes Prenons à notre exemple 21600 secondes, on veut le convertir en heures On place donc 21600 à côté du 3600 dans la ligne des secondes On lui applique le coefficient de proportionnalité cette fois-ci dans l'autre sens Pour passer des secondes aux heures, on divise par 3600 Donc on fait 21600 divisé par 3600 Et ça nous donne très exactement 6 Cela signifie que 21600 secondes est égal à 6 heures Prenons à notre exemple On souhaite convertir 3600 secondes en heures On place donc 3600 à côté de 3600 dans notre tableau sur la ligne des secondes On lui applique le coefficient de proportionnalité en divisant par 3600 Donc on fait 3600 divisé par 3600 Et on obtient 8,5 Cela signifie que 3600 est égal à 8,5 heures C'est-à-dire 8 heures et demi C'est-à-dire 8 heures et 30 minutes Un dernier exemple On veut convertir 5 tiers d'heure en secondes On place 5 tiers dans notre tableau à côté du 1 sur la ligne des heures On applique le coefficient de proportionnalité 5 fois 3600 divisé par 3 Et on obtient 6000 Cela signifie que 5 tiers d'heure est égal à 6000 secondes On contribue de quel prix Et on ouvre, on ouvre sur le훈